Le musée national est divisé en six étages. La collection Chinantique se trouve au sous-sol, tandis que la collection La Voix de la Renaissance est répartie entre le deuxième et le troisième étage. La pièce la plus célèbre de la Chinantique est la fameuse dent de l'homme de Yuan Mu. C'est le plus ancien artefact dominidé trouvé en Asie, que l'on peut dater à 1 million ou 1,7 million d'années, appartenant à l'espèce Homo erectus, antérieure à l'homme de Néandertal. La Voix de la Renaissance, en revanche, présente des objets historiques tels que le drapeau chinois hissé par Mao le jour de la naissance de la République populaire ou l'acte d'abdication du dernier empereur Pui, le 12 février 1912, qui mit fin à plus de 2000 ans d'empire. Les autres salles sont occupées par des expositions temporaires et permanentes, comme les riches collections de pièces de monnaie, de céramique avec des vases finement décorés datant de l'âge de pierre ou les précieuses porcelaines Ming et Qing. Ne manquez pas la collection dédiée au bronze. Il faut savoir que le travail de ce métal en Chine a commencé il y a 4000 ans et parmi les pots et les artefacts, le musée expose le célèbre chaudron de Hu Mu Wu, un récipient rectangulaire à la décoration raffinée qui est le plus grand objet en bronze jamais retrouvé en Chine. Je voudrais aussi mentionner la collection de bijoux qui permet de comprendre le luxe dans lequel vivaient les empereurs et leurs épouses et concubines, où, parmi de splendides artefacts en or, on peut trouver des coiffes comme celle de l'impératrice Tiao Duan, faite de 1000 pierres précieuses et de 5000 perles. Ne ratez pas non plus la collection de peintures et de calligraphie qui documentent l'art chinois au fil des siècles et qui, à travers les images, vous aide à mieux comprendre l'histoire et la culture chinoise. Curiosité ! Dans la grande salle dédiée au jade, au cinquième étage, parmi d'autres objets splendides, on peut admirer une robe funéraire très spéciale datant de 220 avant Jésus-Christ. Elle a été fabriquée en cousant 1203 pièces de jade avec du fil d'or. Ainsi se termine notre visite du musée national. MyWOW vous remercie et vous donne rendez-vous à une autre merveille du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada